Ah ah ah! Abonne-toi à Kitoons et à Missoua pendant des heures! Ça ne va pas? Désolée, Nika. C'est juste que je ne suis plus le capitaine de mon équipe de football. Voileux d'une manière positive. Le plus important, c'est de jouer en équipe. Les poissons étoiles, c'est vrai! Merci, Fifi. J'avais oublié. On ne les voit qu'une fois par an et ils ont des poudres magiques. Nous campons à côté du volcan pour les voir et faire un vœu. Du camping? Un vœu? Je vais prévenir les autres Bloopies. Voulez-vous des gâteaux? Je ne les ai pas encore nommés. Ils sont délicieux. Je pense que je vais les appeler Étoiles filantes. J'adore ça. Comme ça, je n'ai pas besoin de partager ma chambre avec ma sœur. Moi non plus. Salut! C'est... Millie. C'est Millie. Elle s'entraîne depuis des mois pour sa grande journée de balai. Le grand jour! Le grand jour! Le grand jour? Qu'est-ce que c'est? Aucune idée! Ça a l'air cool! Mais ben! Elles sont si distraites qu'elles ne remarqueront pas s'il manque quelque chose. Je prépare mon meilleur visage pour le poisson étoile. Le grand jour! Si tu vois un poisson étoile avec de la poudre magique, alors tu peux faire un vœu. Un vœu? Le grand jour! En voici un! Un autre là-bas! Juste là! Oh oui! Juste ici! Ouh! Je n'en vois pas! Mon vœu ne va pas se réaliser! Oh! Allez! Voilà mon vœu! Tu ne m'échapperas pas! Le pauvre! Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Allons voir si ça va! Oui! 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 Allons-y! Oh! On dirait qu'il est malade! Il va mourir! On doit le ramener à sa famille pour qu'il brille à nouveau! Oui! Oui! C'est ça! Est-ce... Zarpas! On doit protéger le poisson! Plus de poudre magique! Plus! Mon vœu se réalisera pour toujours! Arrête ça, Zarpas! J'ai vu tous les pouvoirs des bleu pisse! Tu vas voir, Zarpas! Mais... qu'est-ce qui ne va pas? Aaaaaaah! Ouh! Nos pouvoirs ne fonctionnent pas! Il les a maintenant! Et s'il a nos pouvoirs? Zarpas est invincible! Je suis le patron de l'océan! Ha! 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 Pas pour longtemps! C'est ça! Les vœux s'en vont! On doit juste éloigner la jarre! Bonne idée! Allons le chercher! Attendez! On ne peut pas le laisser comme ça! C'est ton moment, capitaine! Qu'est-ce qu'on fait? On va soigner le poisson! On va se séparer en deux équipes! Les chélises, vous allez distraire Zarpas et éloigner la jarre! Attrapons-le! Les chélises, à la rescousse! Ne t'inquiète pas! On va te sauver! Prends ça! Fouais impossible! La jarre! Voilà notre chance! Vite! Il a besoin de ces poudres magiques! Tiara, fais ton vœu! Je ne veux plus être capitaine! Je veux juste que le poisson étoile guérisse! Et moi aussi! Les poissons sont de retour! Et le poisson nage à nouveau! Mais sa famille s'en va! On peut tous l'aider! Luna, le bouclier protecteur! Sally et Nika, posez le poisson! Max, pousse-le doucement avec ton jet! On a mal réussi! Ouais! Notre vœu s'est réalisé grâce à Nika! On a réussi tous ensemble! On est une super équipe! Tu es mon capitaine marin préféré! Oh! On doit y aller! Attendez! Vous devez venir à la grande journée pour voir mon balai! Cool! Merci! Double boucle inversé! Ah! Je me vacherai! La journée de la reine! Ouais! Vous allez rencontrer Coralia! C'est danser! C'est l'invitation qu'Émilie nous a donnée pour le grand jour! Le jour de Coralia? C'est qui Coralia? Coralia! La grande Coralia! C'est un honneur! Qui ça pourrait être? Elle doit être importante! Et très puissante! C'est peut-être un monstre! Hey! C'est une fête! Allons-y tout de suite! Attends! Doucement! On doit être gentil et suivre un protocole! Protocole? Ça a l'air très ennuyeux! Non, Mimi! Ça veut dire que vous devez la traiter avec respect et suivre les règles de l'élégance! Parce que c'est quelqu'un de très important! Ah! C'est absurde! Vous devez l'appeler Altesse et la saluer avec une révérence! Bien sûr! Et embrasser sa main? Je passe mon tour! On peut lui préparer une tarte! Bonne idée! Je vais lui écrire un poème! Mais c'est une chélite! C'est sûr qu'elle est super sociable! Mais c'est très sérieux, Mimi! On doit montrer notre respect à Coralia et être prudents! Quelle déception! Bienvenue! Voici notre reine, Coralia! Oh! Oh! C'est chouette! Salut, Sweetie! On m'a beaucoup parlé de toi! De moi? On lui a tout raconté! Vraiment tout! Même si c'est le jour de la reine! Cette fête est en votre honneur! Vous avez fait beaucoup pour le royaume des chélises! Et je vous en remercie! Émilie a préparé une petite danse appelée lac des chélises! Oh! Dans notre monde, on a le lac des signes! C'est mieux! Ne faites pas attention à ma sœur, votre Altesse! On vous a apporté une offrande! Et Sarah vous a écrit un poème! Un poème? Fantastique! Les rimes chatouillent mon cerveau! Hé hé hé! À cause! Coralia, reine des mers, princesse des bonbons, vous vivez dans un volcan! Espérons qu'il n'explose pas! Hé! Un poème génial! Fabuleux! Dansons ensemble, le lac de la reine! C'est une fille normale et très amusante! Coralia est très reliée au volcan. Ce n'est pas normal pour elle. Si quelque chose d'étrange lui arrive, ce n'est pas normal. C'est parce que quelque chose d'étrange arrive au volcan. Le volcan a des pouvoirs magiques. Si vous lancez des objets, il renvoie des perles avec des objets et des couleurs à l'intérieur. Sinon, quelque chose ne va pas. Oh non! Un dinosaure? Je lui ai donné un canard! Le volcan ne se sent pas bien. Voilà pourquoi la reine est si bizarre. Il nous fait savoir que quelque chose ne va pas. Quelque chose d'étrange arrive au volcan. Une tempête arrive, je pense que la tempête s'appelle... Ça, c'est pour ne pas m'avoir invité! Et ça, c'est pour être une reine! Ah! Ça m'égrape partout! Et si je lui donnais une de mes potions? Et maintenant, mon cadeau! Le camion en poubelle! Ah! Quelle odeur! Prends ça! Sacrée reine! Oie! 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 C'est trop fou! Même pour moi! Ha ha ha! T'as chance à tourner, Zarpat! Arrête d'embêter le volcan! Et la reine! Prends ça! C'est pas poli de rendre des cadeaux! Il est à l'intérieur! La reine est en danger! Je vais utiliser mes bulles pour les prévenir! Votre majesté, tout va bien? Aïe! Ça m'étourdit! Attention! Zarpat est à l'intérieur! Hein? Hein? Méchant crabe! Entonne-nous un réducteur! Tout pouvoir! Feu de fête! Une défaite amère? Il n'a jamais eu si bon! Et pour vous remercier, je voudrais vous offrir un cadeau spécial. Suivez-moi! Wow! Wow! Oh! Oh! Et voilà! Une vraie perle! C'est un honneur, votre majesté! Appelez-moi Coralia! Nous sommes amies! Vous voyez? C'est une reine super cool! Il est temps de sortir du bain! À bientôt! Au revoir, Coralia! Bye! Ouais! Ouais! Le fantlei full! Oui! Nos joyeux petits amis! Le crocodile! Plein d'aventures dans l'eau! Venez avec nous et découvrez les chélices et le volcan magique avec ses perles extraordinaires! Le Pinterest! Le sauvetage Ce sera une course de relais en équipe de deux et la gagnante recevra un prix de la reine Coralia. Ça vous tente? Je ne manquerai ça pour rien au monde. Toi avec moi, Lovely. Et je vais faire équipe avec ma sœur. Je choisis... Je choisis Fasti. Hein? Pas moi? Mais nous sommes amis. Mais Fasti est plus rapide. Ne t'inquiète pas, Luna. Tu peux être notre coach. Les coachs sont le cerveau de l'équipe. C'est vrai. Mesdames et messieurs, la grande course du monde des chelises va commencer. Ok, les amis. Vous êtes prêtes? Il n'y a qu'une seule règle dans cette course. Il n'y a pas de règle. Eh bien, s'il n'y a pas de règle... On peut participer. Tout le monde est sur la ligne de départ. Veux-tu donner le top départ? Attends, j'ai besoin d'une retouche. Hé hé! Je vais saboter votre course et prendre toutes les perles. Prête? Partez! Remuez ces petites gueules, les sirènes. Max est en tête. Quelle nageur! On dirait un avion. Où sont les chelises? Tu es plus l'un que ma grand-mère. Eh bien, ma grand-mère est super rapide. Ne sois pas trop confiant, Max. Il y a encore un long chemin à parcourir. Alors, qui est le plus lent maintenant? Maintenant, à toi! C'est mon tour! À moi! Ouais! C'est chelise! Elle ne ruineront pas mon plan. Je sais qui tombera dans mon piège. Oh, comme c'est joli! Je vais faire un collier avec tout ça. Max, l'aviateur, reprends la tête. C'est l'heure du relais. Fasti est là! La tortue la plus rapide de la mer. Mais les plompes, ils sont plus rapides. Qu'est-ce que tu fais, Fasti? Dépêche-toi! Allez, Fasti! N'abandonne pas! Montre-leur de quoi tu es capable. Luna est une coach exceptionnelle. et très rapide. Regardez! Sarah et Mimi sont à égalité. Le labyrinthe va les départager. Hé! Quelque chose ne va pas ici. Mais Mimi utilise ses bulles GPS et dépasse Sarah. Un labyrinthe, c'est ennuyeux avec un GPS. Pas vrai, Sully? Waouh! Ça a l'air très appétissant. Tout à toi, ma belle. Lâche la perle. On dirait que la coach a découvert quelque chose. Non! C'est Zarpah! Ce n'est pas bon signe. Non! C'est un piège de Zarpah! Il veut ta perle! Vas-y! Hum! Viens! Heureusement, Luna a prévenu les Bluebees. Sans elle, cette course aurait tourné au désastre. C'est l'heure du deuxième relais! Oh! Vas-y est le dernier! Ça va être difficile de rattraper les autres. À ton tour, Max! Tu peux encore gagner! Non, Luna! Je ne vais pas nager. Quoi? Tu vas me remplacer. Moi? Tu as fait preuve d'un incroyable esprit d'équipe et tu mérites de participer. Allez, Luna! Monte-leur de quoi tu es capable. Hé hé hé! Wow, c'était quoi ça? Une torpille sous-marine? Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi rapide. Oh oh! Luna a un petit problème. Comment va-t-elle verrer ça? Ha! Hein? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Hé, attention! Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ah! Tout va te traver! Regardez! Elles sont arrivées! Oui! C'est la fête! Luna est la championne! Quelle course! C'est excitant! Je pleure toujours au passage de la ligne d'arrivée. Luna, tu as non seulement été la plus rapide, mais aussi la meilleure joueuse en équipe et une excellente coach. Tu mérites deux récompenses. Où vais-je la mettre? J'ai besoin d'une autre tête. Luna, dépêche-toi! Le dîner est en train de refroidir. Ne t'inquiète pas, maman. Je suis la plus rapide du monde des chélises. Hum! Ça n'a pas fonctionné! Pourquoi? Ah! Pleu, pleu, bris! Pleu, bleu, bleu, bris! Pleu, bris! Nos joyeux petits amis! Pleu, bris! Plein d'aventureux dans l'eau! Venez avec nous et découvrez les chélises et le volcan magique avec ses perles extraordinaires! Pleu, bris! Pleu, bris! Où est Mimi? Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, sœurette! On fait la fête? Oui! Vous êtes invitées à notre fête d'anniversaire! C'est l'heure des Bloopies! C'est parti! C'est parti! Joyeux anniversaire! Tout est prêt! Bienvenue à la super fête! J'en veux! J'en veux! Attendez une seconde! Non! Venez ici! C'est aussi mon anniversaire! Ma fête est bien plus rigolote! En plus, on peut sauter sur le trampoline en éponge! Mais tu n'as rien à manger! Ni de confettis, ni rien d'autre! Ce n'est même pas une fête d'anniversaire! Et j'ai déjà tout organisé! L'année dernière, on l'a fait à ta façon! Alors cette année, c'est mon tour! Ça, on va voir! C'est quoi cette odeur? Ça sent trop lourd! Et ma fête? J'en veux! Venez à ma fête! J'ai un canard mécanique! Trop grand, ce canard! Regardez! Ma pinata est bien mieux! Regardez une pinata! J'ai des bulles rebondissantes! Ha ha ha! Ha ha ha! Hihi! Ha ha ha! Ha ha ha! Venez tester mon super toboggan! Ha ha ha! Ma grande roue est meilleure! Oh! Ça ne peut plus! Ça suffit! Pourquoi vous ne le faites pas ensemble comme d'habitude? Je m'en vais! Moi aussi! C'est vrai! Ouais! Moi aussi! Oui! T'es contente maintenant? T'es juste en colère parce que mon manège est bien plus cool! Tu es ennuyeuse et tout ce que tu sais faire, c'est cuisiner mes gâteaux! Mes gâteaux sont délicieux! Et c'est ce que tu appelles un manège? C'est si dur pour toi de venir à ma fête! Il faut toujours que tu gâches! Qu'est-ce que t'as fait? T'as poussé un levier? Arrête ça! Ha ha! Je ne peux pas l'arrêter! Aïe! Regarde ce qui s'est passé! Tout est de ta faute! On est où? Hein? Fais attention, Sweetie! Ha ha! Nage! Nage vite! Attention à celui-là! Donne-moi ta main! On l'a échappé belle! Hein? Waouh! Incroyable! C'est quoi? Je vais voir! Attends! Attends-moi! On ne sait pas ce qu'il y a! Waouh! C'est quoi ça? Allons-y! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aïe! Aouh! Regarde ça! On dirait un bouchon! N'y touche pas! Si tu le dis, alors... Eh! Sweetie! Eh! Oh non! Je dois aller chercher de l'aide! Vous verrez! Vous allez vraiment adorer! Attendez, les filles! Où étiez-vous passées? On a une solution à votre dispute! Mimi! Un grand trou! Vous devez m'aider! Elle a été engloutie! Ok, ok! Ne t'inquiète pas! Où est le trou? On va t'aider! Oui! On doit aider Mimi! Allons-y! Mais si c'est dangereux! Eh! Attendez-moi! Le voilà! Il faut la retrouver! C'est ma soeur! On est les Bloupies, c'est pas vrai? Et une Bloupie n'abandonne jamais une amie! Tenez-vous bien! Oh! 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 Wow! On est où? Eh! Les Bloupies! Regardez! Wow! On est des sirènes! Génial! Regardez! C'est le jouet sur les baignoires! Pupi! C'est toi? Fifi! Oti! Et Fasti! Sally! Où est Mimi? Sweetie! Mimi! Tu as vu ça? N'est-ce pas le meilleur anniversaire de notre vie? Oui! On est des sirènes! Je t'aime! Moi aussi je t'aime! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Bleu, bleu, piste! Bleu, 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 piste! Bleu, piste! Nos joyeux petits amis! Bleu, piste! Plein d'aventureux dans l'eau! Venez avec nous et découvrez les chélisses! Et le volcan magique avec ses perles extraordinaires! Bleu, piste! Bleu, piste! Vous êtes invitées à notre fête d'anniversaire! C'est l'heure des Bloopies! Regarde ça! Ah! On est des sirènes! Nouveaux amis! J'adore ça! Je suis un avion! Ouch! On peut respirer sous l'eau! C'est incroyable! C'est génial! Hein? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Hé, suivez-moi! Il y a quelque chose! Wow! Cool! Trop cool! Je n'avais encore jamais vu quelque chose comme ça! Je vais regarder de plus près! Oh! Ne bouge pas! Ça pourrait être dangereux! Chut! Nous ne sommes pas seules! Hé, salut! Oui, toi, petite! Où va-t-elle? Luna, tu lui as fait peur! Visiteur! Visiteur! On a des visiteurs! Visiteur! 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 Trop cool! Je vais avec elle! Vous voyez, il ne s'est rien passé! Allez, venez! Salut! On est les plus petits! Wow! Vous êtes si grandes! Qui êtes-vous? Je suis Lissie! Bridgie! Sally! Dolly! Nika! Daphnie! Bonjour! Je suis Sierra! Attendez! Je ne trouve pas Fifi! C'est qui, Fifi? C'est une étoile de mer, très petite! Hum! Elle est allée par là! Oh non! Elle est entrée dans le territoire de Zarpas! Le territoire de qui? On va vous aider! Attendez ici! Ça pourrait être dangereux! Allons-y! Fifi! Fifi! Fifi? Ah! Fifi! N'aie pas peur! On est là pour t'aider! C'est mon territoire! Maudit Chélice! Vous allez me le payer! Pourquoi sont-elles aussi longues? Il se passe quelque chose! Je vais aller voir! Mais, elles ont dit d'attendre ici! Toi, attends si tu veux! Fifi est en danger! Si seulement tu me laissais la suivre! Ce n'est pas de ma faute! C'est Mimi qui nous a amenés ici! Hé! Je ne vous ai pas demandé de me sauver! C'est Sweetie! Je m'inquiète pour toi! Et c'est comme ça que tu me remercies? C'est de ta faute! Non! C'est toi! 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 Ça suffit! Regardez! On est là! Fifi! Ici! Non! Attention! C'est un piège! Oh! Ce sont de grandes sirènes! Vos perles! Et tout ce que vous avez de joli! Vite! On n'a rien du tout! On est ici uniquement pour retrouver nos meilleurs amis! Personne ne s'en va d'ici! Attention! Que se passe-t-il? N'y pense même pas! Wow! Ce n'est pas fini! Je reviendrai! Oui! Où est la sortie? Aïe! Oui! Tu es incroyable! Comment tu as pu faire ça? C'est comme si on avait des pouvoirs! C'est sûrement le volcan! Il nous protège! Il est magique et peut faire beaucoup, beaucoup de choses! Merci, volcan! Merci, Lissi! Mimi, Max, merci de m'avoir aidé! Oh, je dois y aller! Au revoir! On reviendra! Où allez-vous? Vous venez juste arriver! Que la fête commence! On doit rentrer à la maison! On se reverra un autre jour! Et si vous avez besoin de notre aide, n'hésitez pas à nous appeler avec le Blue Pitaki! À bientôt! Oh! Le Blue Pitaki! Je pense que c'est le début d'une superbe amitié aquatique! Ha, 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 ha! Au clair de l'une Max, tu as remarqué? Il y a une lumière très spéciale ce soir! Si on suit ce chemin, on arriverait directement au bateau pirate! Hé, regarde, Ciara! Il est dit ici que la lune est 400 fois plus petite que le soleil! Silence! Laisse-moi me concentrer! C'est juste que la lune est si intéressante! Sais-tu que... Arrête avec la lune maintenant! Tu devrais plutôt m'aider, car nos plans finissent toujours mal! Toujours dans les nuages! J'ai besoin de ton aide! On a un gros problème! Salut, Bridgie! Tu savais qu'il était impossible de siffler sur la lune? Oh! C'est le problème dont je vous parlais! Oh! Désolée si je ne m'approche pas pour dire bonjour! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, on a mené des choses au volcan quand Sally a découvert un très bon coubernail! Oh! Elle s'est penchée pour le voir de plus près! Hein? Et bam! Un coquillage qui baillait lui a mordu la queue! Wow! Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas été blessée du tout! Mes écailles sont si dures qu'un jour un requin s'est déjà cassé les dents en me mordant! Ne t'inquiète pas, Sally! On va te sortir de là! Eh bien, on dirait que tu es emballé! Oh! Oui! Oh! Oui! Oh! Oui! Oh! Oui! Wow! Ha! Ce n'est pas drôle! Oh! Eh bien, je ne suis pas un jeu de fléchettes! Je tire à puissance max! Et rien! Il est si têtu, ce coquillage! Oh! Attaque de chatouille! Attaque de chatouille! Chatouille! Tout le monde sait que les coquillages sont très résistants aux chatouilles! Et si on lui demande poliment? S'il te plaît, petit coquillage, sois gentil et ouvre-toi! Même si tout cela ne fonctionne pas, tu n'as pas à t'inquiéter, Sally! Car pendant la pleine lune, le... Encore la lune? On a un petit problème, là! Concentre-toi sur la solution! J'essayais juste de dire à Sally que... Ça se complique! Un très grand courant océanique arrive! Il va tout emporter sur son passage! Sally doit sortir de là! Mais comment? Qu'est-ce qu'on fait? Et si on l'a frotté avec des algues grasses? Oui! Vous devez faire comme ça! Ah! Vous allez me trouver un bruit! Ah! C'est impossible! On doit s'assurer que Sally est en sécurité! On doit l'emmener là où la lumière est! La lumière de la lune brille! Les coquillages s'ouvrent toujours quand... Sérieux? Comment peux-tu insister avec ce truc de lune? C'est une vraie urgence! Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Arrête, Lovely! Autirise de tomber! C'est trop amusant! Je me sens comme Sally la reine! Wow! Les algues grasses sont super glissantes! Wow! C'est tellement rapide! Attention! Le courant arrive! La lune commence à se coucher! On doit se dépêcher! Merci de m'avoir libéré! Tiens! C'est un cadeau! Comment as-tu fait pour qu'il s'ouvre? Lors de la pleine lune, les coquillages s'ouvrent complètement! C'est écrit dans le livre! Désolée de ne pas t'avoir écouté, Lovely! La mission aurait échoué sans toi! Tu as sauvé Sally! Hein? On doit y aller! Ah! On va voir! Bye! Bye! Ouais! Ha! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Youpi ! Ici, c'est mon côté et là, c'est le tien Ok, alors c'est quoi ce jeu ? Ce n'est pas un jeu Je veux juste que tu arrêtes de toucher à mes affaires Car tu as cassé mon avion sous-marin C'est de ta faute Ta faute ! Tu m'as harcelé pour mettre le super moteur dessus Et comme il n'était pas prêt, il a explosé C'est quoi cette ligne ? C'est pour jouer à frontières ? Je suis un foil nord, je suis un foil sud Nord, sud, nord C'est pour ne plus partager mes affaires avec Mimi Je ne veux pas partager non plus Lovely, dis à Max que je ne lui parle plus Max, Mimi ne te parle plus Sweetie, dis à Mimi que je ne lui parle plus non plus Mimi, Max ne te parle plus non plus Je m'en fiche C'est horrible ! On doit faire quelque chose pour les réconcilier Allez ! Je sais qui peut nous aider Je ne veux pas aller voir les chelices Oh, je suis sûre que les gâteaux de Bridgie vont te réconforter On doit faire attention quand on saute Car l'autre jour, le bouchon a failli tomber Quoi ? Si ça se produit, la baignoire va se vider Et on ne pourra plus revenir C'est pour ça qu'on doit faire attention Je n'ai pas très envie d'essayer le nouveau lui, Sally Non ! Tu vas voir ! On va passer un bon moment Qu'est-ce que vous faites ici ? On était censé se retrouver au quartier des chelices J'y vais en premier Non, c'est moi ! Le bouchon bouge trop là Sweetie, essaye de les arrêter On se tape ! Le bouchon a le récupéré ! Vite ! Ça glisse ! Nous aimons vivre à côté du volcan T'es l'importe bonheur Nos amis vont et viennent Nous aimons vivre Oh ! C'est quoi, ça ? Le bouchon ! On doit le récupérer avant que la baignoire se vide Allez, dépêchez-vous ! Je le découle tellement vite ! C'est ! On doit enlever le bouchon du volcan ! Max ! Peux-tu nous aider à déplacer le bouchon avec ton jet d'eau ? Je ferais mieux de le faire ! Elle le rend plus petit ! Quelle bonne idée ! Non ! Oui ! Génial, Mimi ! Agrandis-le ! Oh non ! C'est trop ! On est piégés ! Tout va bien ? Oui ! Enfin, moi ça va ! Je ne sais pas pour Mimi, vu qu'elle ne me parle plus ! On a besoin d'aide pour les sortir de là ! À la une, à la deux et à la trois ! Hé 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 ! Je ne vous laisserai pas les sauver ! Zarpa ! Laisse-nous ! On a besoin de ton aide ! Pas d'autres problèmes ! Voilà ! Zarpa ! Aide-nous ! Jamais ! Pour rien au monde ! Hé hé ! Et si je te donne ça ? Allez ! C'est l'un de mes préférés parmi ma collection ! Oh ! Si c'est d'aborder si gentiment ! C'est toujours un plaisir de vous aider ! Ok ! Quand je dis... Allez ! Attendez une minute ! Vous devez pousser en même temps ! Je ne parle pas aux briseuses d'avion ! Je ne parle pas aux pleurnicheurs qui me pressent ! Si vous ne remettez pas vite le mouchon, vous ne pourrez plus jamais rentrer ! Dépêchez-vous ! C'est quoi cette tendance ? Ah ! Je reviendrai ! Oui ! On a enfin réussi ! Tous ensemble ! Je suis désolé de t'avoir brusqué ! Je suis désolé pour ton avion ! Amis ? Amis ! Oui ! Gris ! Brie ! Abrie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La reine va le choisir, c'est sûr Heureusement, la reine n'a jamais choisi l'un de mes objets Elle ment ! Elles ont dit la même chose à l'ici Vraiment ? Oui ! Elles lui ont dit que la reine devait avoir une bonne raison Pour ne jamais choisir l'un de tes objets Luna a dit qu'après avoir mangé tes gâteaux Elle a vomi quelque chose de bleu pendant une semaine Daphne a dit que tes dessins ressemblaient à un dessin de bébé avec sa couche Max pense que tes poupées sont plus moches qu'un drôle marin qui a la grippe Lâchez mes lunettes, mon nom ! Hé ! Rends-moi mon vase ! Je sais que tu l'as pris ! C'est pas moi ! On dirait qu'elles ne sont plus si amies que ça ! Je vais en profiter ! Oh ! Il se passe quelque chose au volcan ! Mais... qu'est-ce qu'il se passe ? Wow ! C'est bizarre ! Et froid ! Qu'est-ce qui va pas avec les algues ? Mais pourquoi tout a l'air s'y sombre ? Quelque chose perturbe notre monde ! On ferait mieux de s'abriter à l'intérieur du volcan ! Je ne vais pas avec Amélie ! Je ne vais pas avec d'autres ! Je n'irai pas avec Luna ! Je ne viens pas avec toi non plus ! Stop ! Tout le monde ! Au volcan maintenant ! Je me sens invasile ! Je détiens enfin une perle puissante ! Oh non ! Cette perle n'augure rien de bon ! Elle peut être si néfaste entre de mauvaises mains ! Et vous allez en avoir la peur ! Tu ne pourras pas tout nous vaincre ! Vraiment ? Je suis très puissant ! Tu vas devoir nous passer sur le corps ! Et je le ferai ! Ça laisse tomber comme... Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'avez-vous fait à ma perle ? Mon pouvoir ! On doit aider Coralia ! Je m'en occupe ! C'est fini, Zarpas ! Je ne vais pas en rester là ! Je reviendrai ! Génial ! On a gagné ! On est les meilleurs ! Je suis heureuse ! Je suppose que mes gâteaux vont te rendre malade ! Tes gâteaux ? Tes gâteaux ne m'ont jamais rendu malade ! Zarpas m'a dit... Oh ! Zarpas ! Il m'a dit que tu n'aimais pas mes dessins ! Mais je les adore ! J'en ai accroché un dans ma chambre ! Alors tu penses que mes poupées sont moches ? Pas du tout ! Je les trouve adorables ! Coralia, tu dois encore choisir quelque chose pour le trésor ! Cette année, le choix aura été très difficile ! Il y a beaucoup de super objets ! Je pense que c'est la chose la plus importante de notre monde ! Tout le monde vit ensemble en harmonie ! N'oubliez pas cette journée historique ! C'est un honneur, Coralia ! C'est une perle très spéciale ! Pourquoi est-elle ? C'est le bien le plus précieux du monde des chélises ! Mouaah ! Sous-titrage ST' 501 La perle blanche ! C'est magnifique ! C'est une perle très spéciale ! Pourquoi ? Que fait-elle ? Pourquoi est-elle si brillante ? On ne l'a jamais vue auparavant ! Et d'où vient-elle ? Elle vient de notre force, de notre courage et de notre amitié ! Elle est aussi unique et spéciale que nous ! Regardez ! Waouh ! C'est génial ! C'est un super pouvoir ! Incroyable ! Alors, nous l'avons créé ? Et... son pouvoir ? Oui ! D'où vient-il, lui ? Y en a-t-il d'autres ? Elle n'est pas comme les autres ! Ok, ok ! Un petit peu de patience ! Je vais vous raconter une histoire pendant que nous ramenons notre monde à la vie ! Je n'ai vu cette perle qu'une seule fois auparavant ! Et c'était il y a longtemps ! A l'époque, le monde de chez Liz n'était pas comme celui d'aujourd'hui ! Tenez, mes jolies ! Je n'ai pas vu le garde-molle ! Ha 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 ! Ha 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 ! Hein ? Zarpone terrorisait tout le monde ! Oh non ! Il se dirige vers le volcan ! Il était le gardien du volcan et de tout l'océan connu par... Attends une seconde ! Ce Zarpone ressemble beaucoup à... Zarpone ! Eh bien oui ! Zarpone était le père de Zarpone ! Quoi ? J'y crois pas ! Il était aussi méchant que Zarpone ! C'est vrai ! Et il était aussi méchant avec son propre fils ! Il ne le laissait jamais jouer avec personne ! Et il était fier de Zarpone uniquement lorsqu'il était méchant avec les autres habitants du monde des Chénises ! Oh pauvre Zarpone ! Son père était très méchant ! Vraiment méchant ! Je veux le serrer dans mes bras ! Comme ma poupée ! Moi aussi ! Je peux le faire ? Bien sûr ! Prendre soin du monde marin est la responsabilité de tout le monde ! Moi alors ! Et moi ! Et moi ! Sa chatte-souille ! Arrêtez de distraire Coralia ! Et laisse-la continuer son histoire ! S'il te plaît ! Un jour... Lassée de ses excès... Toutes les Chélises se sont réunies ! Zarpone est un tyran ! On ne peut plus accepter ça ! On doit faire quelque chose ! On doit unir nos forces contre sa cruauté ! Vous êtes avec moi ? C'est ça ! Ouais ! Plus de Zarpone ! Un instant ! C'est... Toi ? Je veux dire... Vraiment toi ? Wow ! C'est incroyable ! Fais attention avec cette perle ! Et après... S'il te plaît ! Un jour... Alors que Zarpone rentrait au volcan, suivi par son fils... Créatures ! C'est fini Zarpone ! Ton royaume de terreur s'achève aujourd'hui ! Oh vraiment ! Pourquoi ? Tu vas m'arrêter ? Toi ? Non ! Nous ! C'est tout ce que vous pouvez faire ? Sortez de mon territoire ! Maintenant ! Ensemble ! C'est la force du monde des Chélises ! Tu ne feras plus jamais de mal ! Jamais ! Et ce fut la fin de Zarpone ! Et la première fois que nous avons vu la perle blanche ! Je reviendrai ! Papa ! Non ! Ne me laisse pas ! Et le début d'une nouvelle ère pour le volcan ! Et pour toutes les Chélises ! Waouh ! Le volcan t'a choisi pour être la reine ! Oui ! Et la perle est réapparue aujourd'hui ! Car nous affrontons nos peurs ensemble pour vivre dans un monde meilleur ! C'est une superbe histoire ! Et l'histoire de la naissance d'une reine ! Toutes les belles et bonnes choses du monde des Chélises ont failli disparaître à cause de nos disputes ! Oui ! C'est vrai, Ciara ! La beauté et l'amitié sont très fragiles et nous devons en prendre soin ! J'adore prendre soin de notre monde ! Oh non ! Zarpah ! Non ! La perle ! On est perdus ! Zarpah ! Rends-nous la perle ! Je veux juste vous aider à retrouver le magnifique monde des Chélises ! Je ne veux pas être seul ! Je veux être comme vous et avoir quelqu'un pour prendre soin de moi ! On peut être amis ? Oh ! C'est incroyable ! Bien sûr, Zarpah ! On n'a jamais trop d'amis, pas vrai ? Du moment que tu es gentille, hein ? Cool, Zarpah ! C'est génial ! On peut enfin être amis ! Oh ! Désolée ! Ha 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 ! Bleu, bleu, bris ! Bleu, 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 bris ! Nos joyeux petits amis ! Bleu, bris ! Plein d'aventures dans l'eau ! Venez avec nous et découvrez les Chélises ! Et le volcan magique avec ses perles extraordinaires ! Bleu, bris ! Bleu, bleu, bris ! Le message dans la bouteille ! Aujourd'hui, je vais conquérir le monde des Chélises grâce au pouvoir des Blue Beaks ! Ce plan n'échouera pas ! Bleu, bris ! Bleu, bris ! Bleu, bris ! Petite étoile ! Le fond de la baignoire avec ses eaux cristallines, son canard en caoutchouc, cette chose qui brille mais je ne sais pas ce que c'est ! C'est quoi qui brille comme ça ? Ça vient du monde des Chélises ! C'est un diamant, c'est sûr ! C'est à moi ! Non, non ! Je l'ai vu la première ! Oh ! C'est une bouteille ! Qui est responsable de ces saletés ? Si on continue à polluer l'eau, on aura bientôt plus ! Il y a quelque chose à l'intérieur ! Voyons voir ! Voyons voir ! Quelqu'un a dessiné quelque chose ! Cool ! C'est quoi ce dessin ? On dirait une sirène ! Regarde ! Elle a deux couettes ! Waouh ! Mais qui l'a dessinée ? Je pense que c'est moi dans le dessin ! Une couette ? Deux couettes ? C'est évident, non ? Quoi ? J'ai aussi une couette et... Oh ! Peu importe ! Nous devons trouver qui a pu faire un si joli dessin et leur demander de se présenter ! Si la bouteille a traversé le tuyau, je suppose que l'artiste vient du monde des chélises ! J'espère que c'est moi ! J'ai toujours voulu être dessinée ! Il n'y a qu'une seule façon de le savoir ! Allons demander ! C'est un dessin de toi ? Waouh ! Je ne sais pas, mais Luna, Max et Lovely pensent que c'est eux ! Salut ! Ce n'est pas une de tes blagues, n'est-ce pas ? Tout le monde pense toujours que c'est moi la responsable ! Quand il se passe quelque chose ! Pourquoi je reçois toujours autant d'attention ? C'est peut-être mes diamants ! Oh ! C'est l'aide aux filles ! Oui ! Mais ce n'est pas mon dessin ! Je suis désolée ! Dolly, tu inventes toujours des histoires ! C'était... ton idée ? C'est vrai ! J'adore imaginer des histoires ! Mais je dessinais seulement ma poupée ! N'est-ce pas citrouille ? Lizzie, tu adores dessiner ! Ce cœur, c'est bien ton style ! Désolée, mais... Les vrais artistes signent toujours leurs œuvres ! Comme ça ! Maintenant, je suis vraiment perdue ! Le dessin est parfumé à la poudre de corail ! Donc l'auteur doit sûrement vivre dans la forêt de corail ! Il y a des millions de coraux dans la forêt de corail ! Eh bien ! Pas tant que ça ! Et si l'artiste dessine encore en ce moment ? Et que ce dessin m'est destiné ? Alors que nous perdons notre temps ici ! Je veux plus de dessins ! Allons-y ! Attends ! Je veux un autre dessin ! Pour moi ! Eh ! Et pour moi ! Ouais ! Je ne veux pas louper ça ! Salut ! Il y a quelqu'un ici ? Oh ! C'est peut-être trop tard ! C'est notre faute ! À papoter tout le temps ! Maintenant, l'artiste est parti ! Ici ! Ici ! Il y a un autre dessin ! Eh ! Et en voici un autre ! Pour moi ! Non ! Lovely ! Ces dessins sont pour moi ! Et celui-ci est encore plus parfumé que le dernier ! Regardez ! Le dessin ! J'en veux un aussi ! Non ! C'est à moi ! Cette bouteille est à moi ! Non ! C'est à moi ! À moi ! Regardez ! Oh ! Excusez-moi ! Avez-vous dessiné tous ces dessins ? Ha 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 ! Vous êtes tombés dans mon piège ! Donnez-moi vos pouvoirs ! Oh ! C'est Zarpat ! Il nous a piégés ! Fuyez ! Ne fuyez pas ! Oh non ! Elle pensait que les dessins étaient pour elle ! Mais c'était encore Zarpat ! On doit les aider à s'échapper ! Allons-y ! Stop ! Ne partez pas ! C'est sans issue ! Hi ! Il a ri ! Vous ne m'échapperez pas cette fois ! Et maintenant, la deuxième phase de mon plomb ! Zarpat ! Tu n'auras jamais leur pouvoir ! Oh ! Attention ! Fuyez les ploupies ! Avant que la pierre ne bloque la sortie ! Par ici ! Dépêchez-vous ! Heureusement, elles sont toutes en sécurité maintenant ! Mais j'aurais aimé avoir un dessin ! Zarpat a presque réussi ! On a vraiment failli tomber dans son piège ! Heureusement que les chélis étaient là pour nous aider ! J'ai une idée ! Dessine-nous un joli dessin pour elles ! Et on enverra les décès dans une bouteille ! Ne t'en fais pas la mine ! Un jour, ce monde sera le nôtre ! Mwahahahahahahahahahaha ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !